Bon, pour ce qui est d'obtenir ça, la texture transparente. Assez facile, donc je vais faire un nouveau document. Je vais chercher le modèle. Je travaille sur le corps de la bouteille. Je vais sur sa texture importer en couleur de base l'image JPEG. Voilà. Donc quand je travaille sur la bouteille, sur le corps de la bouteille, sur sa texture, vous avez la translucidité en bas. Voilà. Vous allez pouvoir modifier le côté transparent en fait. Voilà, c'était bêtement l'astuce. Et on avait vu que ça donne mieux si on fait le rendu ray tracing rapide. Alors concernant le mettre seulement sur une partie de la bouteille, c'est tout simple. C'est le même principe que pour la normal map. Voilà, si j'ouvre l'image dans Photoshop, c'est un peu la même chose que pour la normal map. Il s'agit d'isoler une partie des fleurs et de les entourer de blanc. Voilà. Et donc dans dimension. Je vais aller désactiver ça. Voilà, dans dimension sur la bouteille. En couleur de base. Ce n'est pas le JPEG original que je mets. C'est la version que j'ai retravaillée dans Photoshop et que je viens de vous montrer, entourée de blanc. Voilà. Et là, il faut que je joue avec le décalage pour le remettre plus bas. En X. Voilà. J'enclenche le ray tracing pour avoir un rendu plus correct. Voilà. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !